Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de mon outil préféré. Je suis tellement fan de cet outil que pour mon anniversaire, j'ai eu un t-shirt avec écrit le nom de l'outil. Je m'appelle Amine Boissoun et aujourd'hui, je vais vous parler de Zapier, mon outil d'automatisation préféré. Ça fait 4 ans que je l'utilise, donc soit pour créer des petits produits en mode no-code, soit pour automatiser mes tâches quotidiennes ou pour aider des entreprises à automatiser leur process. En gros, Zapier, ça te permet de connecter plusieurs services entre eux grâce à leurs API. L'entreprise a été créée en 2011 à la suite d'un start-up week-end par Wade Foster, Brian Helming et Mike Knopp. C'est une entreprise qui a été rentable assez rapidement, donc en 2014, et qui finalement n'a pas fait beaucoup de levée. Donc en gros, c'est une entreprise qui a rapidement su trouver ses clients et arriver à générer un bénéfice. Suite à un article d'Ali Boreta, je vais vous partager les 3 actions que Zapier a mis en place pour aller chercher ses 1000 premiers clients. C'est parti ! Étape 1, aller à la rencontre des clients. Où se trouvent les futurs utilisateurs de Zapier ? En gros, il faut se mettre à la place de quelqu'un qui voudrait automatiser plusieurs outils. La première action qu'on va faire, c'est rechercher sur Google comment est-ce qu'on peut automatiser tel et tel outil. Si on continue cette réflexion, on va arriver sur les forums proposés par les services qu'on utilise. Si par exemple, on veut automatiser Dropbox et Salesforce, on va aller sur le forum de Dropbox et on va taper comment connecter Dropbox avec Salesforce. On va faire la même chose sur l'autre produit qu'on voudrait connecter. Au début, Zapier proposait la connexion avec 25 applications. Aujourd'hui, on est à plus de 3000 outils qu'on peut connecter. Donc au début, ils se sont concentrés sur les forums de ces 25 produits. Ils analysaient tous les forums et essaient de trouver les forums dans lesquels on posait des questions sur la connexion entre plusieurs outils. Et c'est là que Wade est arrivé. Donc évidemment, il n'est pas arrivé avec ses gros sabots comme ce qu'on peut voir aujourd'hui dans certains groupes Facebook. L'idée, c'était aussi d'apporter une solution. Donc il arrivait, il essayait de répondre à la problématique en disant « Ben voilà, si tu veux connecter ces deux outils, voici le lien vers l'API de cet outil, voici le lien vers l'API de l'autre outil, tu peux essayer de les connecter si tu sais coder. Sinon, je suis en train de développer une solution dont voici le lien. » Pour chaque lien partagé, Wade avait entre 10 et 15 visites par question. Entre 10 et 15, ce n'est pas beaucoup. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'était des personnes ultra qualifiées parce qu'on répondait dans un forum dans lequel il y avait une question bien précise et des personnes qui avaient cette problématique. Donc les personnes qui participaient au forum recevaient un email de notification pour leur dire « Ben, il y a une nouvelle réponse. » Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'à chaque fois qu'une personne va avoir cette problématique, il va aussi faire la même recherche et tomber sur cette question dans le forum. Ça veut dire que cette réponse va rester dans le temps et il va y toujours avoir le lien vers la bêta de Zapier. Sachant qu'à cette époque, il n'y a pas énormément de solutions concurrentes. Résultat, pour chaque lien posté, 50% des visiteurs devenaient des bêta-testeurs de Zapier. Étape 2, la construction du produit. Au début, Zapier, ça peut paraître fou, mais il n'y avait pas d'interface sur laquelle on pouvait créer ses propres automatisations. Ce qu'il fallait faire, c'était appeler les cofondateurs de Zapier pour leur dire « Ben voilà, moi, je voudrais automatiser tel outil et tel outil. » Ils faisaient derrière, dans le back-office, ces automatisations et ils envoyaient un email au client pour lui dire « Ça y est, on a mis en place cette automatisation. » En vrai, pour un MVP, peu importe comment ça marche, tant que c'est fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus de 3000 applications, il fallait bien commencer quelque part. Du coup, ça leur a permis de concentrer leur énergie. Cette manière de faire, ça leur a aussi permis de savoir quelles étaient les fonctionnalités les plus importantes de leurs produits. Ils échangeaient tout le temps avec leurs clients et ils savaient quelles étaient les automatisations qu'ils devaient développer pour attirer encore de nouveaux clients. Dernière étape, faire payer ses bêta-testeurs. En général, dans un produit tech, on va lancer une bêta et on va dire que c'est gratuit en échange de feedback. Je l'ai aussi fait, mais en vrai, c'est une erreur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsque vous mettez une bêta payante, vous allez filtrer et vous allez avoir seulement les personnes qui ont vraiment le problème que vous essayez de résoudre et pas seulement des curieux qui voudraient venir tester la solution. Donc, les retours que vous allez avoir, c'est des retours pertinents parce qu'on n'a pas le même retour lorsqu'on est créateur de produits quand on est un utilisateur payant et quand on est un utilisateur gratuit. Donc, vous allez avoir uniquement des retours de personnes qui ont ce problème et qui vont être des retours pertinents. Plus vous allez avoir de retours de personnes pertinentes et plus vous allez aller dans la bonne direction, vous allez construire un produit qui répond vraiment à ce problème et forcément, vous allez attirer encore de nouvelles personnes qui ont cette problématique. Après, sur le prix, rien de définitif. Même Zapier a essayé différents prix jusqu'à trouver le bon prix pour cette bêta en fonction de la valeur que le produit apportait. Pour finir, je vais vous donner la dernière source de trafic de Zapier. C'était le SEO. À cette époque, Zapier a créé des centaines de pages de manière automatisée qui étaient en fait le résultat de plusieurs combinaisons d'outils. Par exemple, ils avaient une page qui s'appelait Dropbox et Salesforce. C'était une page qui expliquait comment connecter Dropbox et Salesforce sur Zapier. À l'époque, il y avait très peu de concurrence sur ces requêtes, à part évidemment les forums dont on a parlé tout à l'heure. Mais du coup, ils essayaient de se positionner eux-mêmes sur ces requêtes. Et c'était aussi les requêtes les plus utilisées par le client type de Zapier qui voudraient automatiser ces deux outils. À partir de ce moment-là, Zapier a commencé à se concentrer sur son produit et ses fonctionnalités. Ils ont aussi développé des partenariats avec les différentes entreprises qu'on pouvait connecter sur leurs solutions. Donc voilà comment Zapier a trouvé ses mille premiers clients. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas une seule source de trafic, il n'y a pas une seule manière de récupérer ses mille premiers clients. Il faut donc tester et tenter de nouvelles choses pour aller chercher ses premiers clients. Merci à Alibouretta pour cet article. Je vous mets les sources utilisées dans la description. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si ce format vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Si vous avez un Side Project en ce moment, rejoignez-nous dans le Samedi Club, la communauté des créateurs de Side Project. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada